Bonjour, cette capsule vidéo a pour but de vous parler de Skype Entreprise, un logiciel qui vous permettra de communiquer par messagerie instantanée, par appel vocaux ou bien appel vidéo avec vos collègues de la commission scolaire, autant des employés que des élèves. Tout d'abord, parlons du statut et de l'emplacement. Ce sont deux informations qui vont être synchronisées avec ce qui se passe dans votre agenda. Alors, si j'avais eu en ce moment, à cette plage d'Arcy, un événement dans mon agenda, j'aurais été automatiquement occupé, mais j'aurais pu quand même décider d'outrepasser ces informations-là qui proviennent de mon agenda pour rechanger mon statut. Même chose pour mon emplacement. Ce sont des informations que les autres peuvent voir à l'aide de Skype Entreprise, évidemment. Si je veux appeler une personne, c'est ce qu'on fait habituellement, laissez-moi appeler Dominique Gagné. J'utilise donc mon propre compte, puis je pourrais appeler mon compte démonstrateur. Si je clique à deux reprises, tout simplement sur le nom de quelqu'un, il y a une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre de communication, on pourrait l'appeler ainsi. Et je n'ai qu'à écrire au clavier pour lancer une communication de clavardage. Je vous montre qu'est-ce que ça donne si l'autre répond. Je pourrais descendre cette fenêtre-là, puis aussitôt que l'une des deux personnes continue la conversation, c'est comme les textos sur nos appareils mobiles, c'est vraiment du texto. Si je veux ajouter une personne supplémentaire à notre conversation, que ce soit une conversation par messagerie instantanée ou bien par appel vocaux ou par appel vidéo, c'est la même chose. Mais parlons-en de ces deux autres façons de communiquer. Si j'appuie sur le téléphone et j'appuie à nouveau sur Apple Skype, ça va lancer un appel. Donc, l'autre personne reçoit une notification à la fois vocale avec un son et puis c'est visible sur son écran. Laissez-moi accepter. Donc, sur l'autre écran, ça c'est pas une bonne idée dans le même local, je vais accrocher tout de suite. Vous comprenez que sur l'autre écran, j'ai tout simplement accepté l'appel puis la communication vocale démarre. C'est le même principe pour la communication vidéo. Donc, en appuyant sur cette icône, la webcam de mon poste s'active et puis je dis démarrer la vidéo. L'autre personne, l'interlocuteur doit évidemment accepter. Et puis, à ce moment-là, je vois à la fois ma webcam et l'autre. Encore une fois, je vais éviter les retours de son. Vous comprenez le principe. Donc, pour lancer un appel vocal ou vidéo à deux ou à plus de deux personnes en cliquant donc à deux reprises sur le nom de quelqu'un, une fois qu'on l'inscrit dans ce champ-ci. Si vous devenez de grands utilisateurs et que vous désirez, comme je l'ai fait là pour un groupe de réapos ici, avoir accès rapidement à des personnes sans devoir inscrire leur nom, c'est très simple. Peut-être que vous voudrez dans un premier temps vous créer un groupe. Donc, c'est à l'aide de ce petit icône ici que vous allez pouvoir vous créer un groupe. Et une fois que votre groupe est créé, que vous donnez un nom à votre ou à vos groupes, lorsque vous aurez accès à quelqu'un, plutôt qu'à cliquer deux fois sur son nom ou son visage, vous faites un clic de droite et puis vous sélectionnez ajouter à la liste de contacts. Et là, vous allez voir vos groupes. Et c'est de cette façon que vous pourrez rassembler donc des personnes avec qui vous désirez communiquer un peu plus fréquemment. Bref, il y a deux ou trois autres fonctionnalités un peu plus poussées, comme partager son écran et tout. Je me garde ça pour une prochaine capsule vidéo. C'était donc Skype Entreprises pour nous permettre des communications majoritairement synchrones, des appels vidéo et vocaux, ou bien des communications asynchrones qui sont un peu différentes du courriel, par messagerie instantanée, donc avec Skype Entreprises qui s'installent en passant aussi sur nos appareils mobiles, tout à fait gratuitement comme sur nos ordinateurs. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501